bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui on va parler de métadonnées de nos photos d'exif et donc vous allez comprendre à quoi ça sert comment on s'en sert et surtout comment on fait pour savoir ce qu'on a donné comme informations et surtout comment on nettoie tout ça je vous montre plusieurs logiciels je vous montre plusieurs méthodes tout au long de ce tuto alors restez bien jusqu'au bout voilà parce que ça va concerner aussi bien linux mac que tout le monde donc ça peut servir évidemment à tout le monde c'est important pendant que vous y êtes pensez à vous abonner pensez à liker pensez à partager cette vidéo avec bien sûr que des outils simples et gratuits alors la première chose qu'on va faire et bien c'est déjà définir ce qu'est l'exif en gros vous le savez quand vous écoutez une musique vous avez le nom de l'artiste le titre de la piste l'année etc d'accord même si le morceau s'appelle schmugubluc.mp3 donc vous avez quand même retrouvé qu'il s'agit de johnny hallyday avec allumer le feu etc etc d'accord donc là on voit bien qu'il ya des informations qui sont contenus mais qui sont pas dans le titre du fichier elles sont en plus du fichier et bien pour vos photos c'est exactement la même chose il ya des metatags qu'on appelle l'exif et l'exif ça concerne et bien toutes les photos avec plein d'informations dedans et notamment les coordonnées gps potentiellement ce qui veut dire que si demain vous m'envoyez une photo et que vous n'avez pas pensé à effacer l'exif et bien il ya des chances que je récupère vos coordonnées gps et que je vienne frapper à la porte de votre maison bon après voyez les petits gâteaux ça me fera plaisir je viendrai prendre un café on va discuter quelques minutes et puis je vais repartir parce que je suis pas méchant mais il y en a qui pourraient comme ça venir kidnapper vos enfants promener le chien faire le ménage sans vous le sachiez sans vous le vouliez on sait jamais un cambrioleur qui fait le ménage c'est rare mais ça peut arriver en tout cas vous l'avez bien compris c'est dangereux de laisser ces informations laisser comme ça sur les machines et surtout sur les photos ok bon alors première chose que l'on va faire d'abord c'est un petit disclaimer pour vous dire que quand vous envoyez vos photos directement sur le groupe meta par exemple que ce soit facebook que ce soit whatsapp ou que ce soit par exemple instagram en fait il enlève il anonymise toutes vos photos donc ne vous inquiétez pas ça n'y est plus mais par contre si vous envoyez des photos par mail à quelqu'un ou par exemple sur d'autres réseaux sociaux qui n'effacent pas forcément les données comme par exemple firkel l'a fait pendant très longtemps je sais pas s'ils ont continué parce que c'est quand même une grosse faille de sécurité je trouve mais c'est vrai que le réseau social de google firkel et bien eux ils n'effaçaient pas jusqu'à dernièrement d'ailleurs les métadonnées et donc ça permettait à n'importe qui télécharger une photo sur internet et de retrouver l'exif ok donc prudence évidemment alors comment on fait déjà on va essayer de voir comment on fait ok comment on fait pour savoir quelles métadonnées sont dans nos photos ok donc la première chose à faire on va sur internet et on va par exemple sur ce site internet qui est sûrement un des plus connus peut-être que vous le connaissez déjà l'exif tools tools pardon et bien ça vous permet de télécharger un logiciel un petit logiciel qui fonctionne donc pour windows mac os et tout ça et qui va vous permettre en fait de pouvoir gérer les données et surtout et bien de pouvoir voir ces fameuses données ok donc comment ça marche et bien nous on va le télécharger par exemple pour windows parce que vous êtes en majorité à être sur windows comme d'habitude un petit clic droit ici on va faire un petit enregistrer sous on va le choisir dans tuto ici par exemple ok on va attendre deux secondes qui se télécharge il est très rapide à télécharger pour windows ça marche pareil que pour mac donc ce sera la même manipulation ok à noter tout de même une petite chose c'est que ce logiciel à la base il en ligne de commande d'accord la ligne de commande qu'est ce que c'est bien c'est quand vous êtes sur linux sur mac ou sur windows vous avez un terminal comme ça avec un écran noir et normalement et bien vous tapez ici exif tools et puis hop ici vous mettez moins quelque chose une commande etc et là ça va vous permettre de voir les informations voilà c'est ça un outil en ligne de commande rassurez vous celui ci depuis quelques temps maintenant à une version exécutable donc en fait vous n'avez pas à voir et à taper les lignes de commande vous allez voir c'est super simple ok bon alors maintenant on va aller tout simplement chercher nos informations donc ici par exemple j'ai mon petit logiciel qui est arrivé je veux faire un petit clic droit ici je vais faire extraire tout alors moi je vais pas l'afficher dans un nouveau dossier mais ce sera pareil c'est fait parfait alors maintenant on a deux options où vous double cliquez dessus vous prenez vous copier et vous le mettez là par exemple où il ya vos photos d'accord ou bien vous faites l'inverse c'est à dire vous prenez vos photos hop ici vous les copier et vous les glisser dans le dossier après c'est vous qui voyez alors le principe c'est quoi le principe c'est que si vous double cliquez directement sur le logiciel et bien il va vous montrer comment il fonctionne avec toutes les aides et tout ça donc ça c'est super cool d'accord vous notez quand même que windows joue la carte de la sécurité vous dit oh là là un logiciel en ligne de commande mais pas du tout que nenni quel est le cuistre qui veut s'installer sur mon ordinateur donc non rassurez vous vous pouvez le faire sans risque vous faites ici informations complémentaires et vous pouvez exécuter comme voilà et là vous avez la fin de la fenêtre noire qui s'ouvre avec évidemment toutes les informations vous tapez sur entrée pour avoir la suite évidemment et là vous avez la description de tout ce qu'il peut faire alors on va peut-être pas aller jusqu'au bout parce qu'il y en a mais vous voyez quand même que eh bien il gère tous les toutes les métadonnées des docs ddll dssv dave ou encore par exemple eh bien qu'est ce qu'on a comme données les jpeg toutes ces informations là voilà tous les pdf les png voilà vous avez donc toutes les infos qui qui sont gérées donc voilà c'est vraiment sympa alors nous ici nous ce qui nous intéresse c'est de faire d'éditer une photo facilement on va prendre la première par exemple c'est une super photo je vous la montre hop voilà ça c'est du côté de tadin c'est donc juste en dessous de dinan c'est plutôt sympa c'est au bord de la rance si 20 jours vous avez envie d'aller faire un petit tour il ya ce superbe manoir donc on clique dessus par exemple voyez je reste cliquer bouton gauche et je déplace directement sur le logiciel il l'ouvre et là par contre j'ai pas tout le blabla de tout à l'heure par contre il me met toutes les informations qui sont contenues directement ici dans mon logiciel plutôt dans ma photo d'accord donc là on voit quand même qu'il ya pas mal de choses on y retrouve bien sûr les informations obligatoires c'est à dire bah est ce que j'ai les droits en écriture le format etc par contre ce qui m'intéresse pas forcément c'est que tout le monde peut savoir que j'ai un huawei p30 pro voilà ou que j'ai pris ça en exposition c'est à dire pour la lumière pour l'exposition et tout ça ou encore par exemple un petit peu plus bas hop ici je peux avoir mes coordonnées gps ah ouais pas bien ça c'est à dire que si effectivement il ya ça sur la photo et que vous l'envoyez par mail à quelqu'un par exemple ou par une messagerie ou par peu importe et bien la personne pourra savoir exactement vous êtes alors je vous montre rapidement comment désactiver ça sur votre smartphone regardez ça marche à peu près pareil sur tous les smartphones d'accord vous cliquez sur la petite trou cranté ou sur les trois petits points pour accéder aux paramètres ensuite vous cherchez à l'intérieur en général vous avez quelque chose qui s'appelle gps ou stamp gps peu importe ou localisation et puis là vous cliquez dessus et vous désactivez si vous désactivez ça n'apparaîtra pas sur vos photos si vous activez ça apparaîtra sur vos photos ça marchera à partir des nouvelles photos que vous ferez après le choix de vos réglages c'est pas rétroactif ça veut dire que ça va pas si vous désactivez effacer toutes les informations qui a sur les photos vous avez déjà fait d'accord prudence avec ça maintenant qu'on sait comment regarder et ce qu'il y a dans nos photos je vais vous montrer une méthode directement sur l'ordinateur sur mac et sur windows et puis je vous montre également une méthode directement en ligne parce que ça peut servir à tout le monde également alors pour mac os et bien je vais vous donner un logiciel qui le fait parce que là j'ai pas allumé de mac donc je peux pas vous montrer mais c'est ça marche exactement la même manière pour windows vous connaissez le principe un petit clic droit ici vous arrivez sur les propriétés d'accord une fois que vous êtes sur les propriétés vous allez dans détail vous retrouvez donc toutes les informations qu'on a vu tout à l'heure admettons que je veuille supprimer je sais pas la marque de mon appareil photo je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça mais c'est super chiant vous imaginez vous avez 100 photos à traiter et vous voulez absolument et bien tout effacer du coup et bien vous pouvez pas le faire alors si vous avez effacé une ou deux infos de temps en temps ben vous faites appliquer ici puis ok et ça marche pareil moi je vais pas le faire par exemple de travailler sur une copie je fais une petite copie et travaillons sur la copie alors pour ça hop propriété ici détail et alors qu'est ce qui se passe et bien en fait si je veux supprimer sur windows c'est quand même plutôt bien foutu il y a ceci supprimer les propriétés les informations personnelles et ça ça marche sur bon nombre de fichiers du coup vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre alors attendez on va faire un petit peu de ménage pour que soit peut-être plus clair pour tout le monde voilà sur fond bleu c'est pas mal et donc ici voyez en fait je peux soit créer une copie qui va supprimer toutes les propriétés mais en fait ça n'a pas forcément supprimer toutes celles que je veux supprimer d'accord ça va supprimer par exemple la géolocalisation gps etc mais ça n'a pas forcément supprimer la focale que j'ai utilisé et tout ça d'accord donc après ce sera à vous de faire le ménage donc où vous le faites en automatique en une seule fois en cliquant ici ou bien vous choisissez ici et vous choisissez ce que vous voulez supprimer par exemple moi je veux supprimer donc ça on peut laisser c'est la taille de l'image d'accord ça par exemple hop je veux supprimer je veux supprimer ok et on va voir tout de suite sur ma photo si jamais ça fonctionne ou pas donc ici je peux mettre annuler ah non je suis toujours dans le bon fichier donc ici je peux cliquer sur ok voilà et là c'est fait alors maintenant on va pouvoir réouvrir ça alors ici on va regarder tout de suite s'il retrouve que c'est un huawei ou pas puisque normalement je suis censé l'avoir effacé donc propriété ici up ici et on a détail voilà ici et voyez que le nom de l'appareil n'existe plus donc une manière simple d'effacer tout ça on va voir une autre manière tout à l'heure à l'entendant je voulais juste deux secondes parler pour ceux qui sont sur mac os alors comme je voulais dit j'ai pas allumé mac mais vous avez un petit logiciel qui s'appelle image optium op t i m pardon au mal image optime image optime voilà vous le ferez en anglais vous comprendrez vous compenserez mon mauvais langage anglais mais voilà ça se présente de la manière suivante c'est un espèce de grand carré qui s'ouvre là soit vous faites du drag and drop c'est à dire vous prenez votre fichier vous coller dans le grand carré en le lâchant d'accord soit vous avez un petit plus et vous cliquez dessus et vous choisissez l'image et là c'est pareil après vous avez accès à toutes les images et vous pouvez faire le ménage directement dessus aussi voilà c'est une manière toute simple alors maintenant pour tout le monde évidemment on peut aller sur un site internet donc on va aller sur celui ci qui s'appelle verif 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 xif point com c'est pas facile à dire l'avantage c'est que vous le voyez et bien vous avez le français l'anglais l'espagnol tout ce que vous voulez un vous avez ici les différentes les différents pays nous j'ai laissé en français je vous mettrai d'ailleurs le lien en français alors vous avez ici la possibilité de charger une photo je vais la mettre à charger parce que c'est un petit peu long pour moi parce que il ya le tempied de pierrick derrière et puis surtout j'ai orange donc bas ça galère un peu dans les deux sens de façon qu'il fasse beau qui fasse pas beau c'est toujours un peu galère donc je clique ici voilà et donc là ça va charger l'image alors vous notez évidemment que vous pouvez télécharger des images jusqu'à 20 mégabits la mienne fait que deux et évidemment il ne garde pas copie des photos donc rassurez vous tout va bien vous pouvez également prendre une photo qui sera sur internet vous mettez ici le lien de l'image et en fait une fois qu'elle est chargée vous appuyez sur afficher exif donc moi normalement si je fais afficher exif voyez que ici j'ai ma petite roue crantée ici qui tourne c'est à dire qu'il est en train de charger l'image donc on va voir cette image et on va voir à quoi ça ressemble et surtout on va voir si elle trouve comme information et si on peut bien les effacer et ça c'est très important donc je vais laisser deux petites secondes je vous laisse lire pendant ce temps là et puis on se retrouve dans quelques instants une fois que c'est chargé tout simplement bon vous voyez que ça n'a pas pris très très longtemps donc maintenant ce que nous allons faire mais on va reprendre cette belle photo et on voit qu'ici effectivement comme j'ai pris la version originale et non pas la version que j'ai modifié tout à l'heure on y retrouve à nouveau toutes mes informations d'accord donc là c'est plutôt cool voyez que pendant que moi je vous faisais une blague pour le 1er avril j'étais en promenade voilà c'est la magie de la vidéo donc maintenant ce qui est plutôt intéressant c'est qu'ici on peut retirer l'exif attendez je me pousse un peu voilà et donc il me dit bien que j'ai pas de coordonnées gps donc là je peux retirer l'exif et donc je peux aller sur photo no exif donc je vais lui mettre un nom tout simplement donc on va le mettre avec les autres ici je vais mettre un 0 1 pour savoir que c'est bien celle ci je clique sur enregistrer ok donc c'est fait on va pouvoir aller ici on va pouvoir maintenant cliquer tout simplement ici et faire par exemple un petit propriété et on va pouvoir regarder les détails et on voit qu'effectivement il n'y a plus grand chose en termes de détails on va vérifier avec l'autre logiciel parce que c'est quand même intéressant de faire une vérification histoire que ce n'efface pas que pour windows et voyez que maintenant j'ai quasiment plus rien ok donc ce serait la même chose si maintenant j'utilisais le deuxième photo qui est donc un canard et la troisième photo qui était donc le chien de mon frère que j'avais pris en photo voilà c'est joli comme tout mais dans le principe voyez que eh bien vous avez plusieurs solutions pour vérifier pour effacer etc vous prenez celle qui vous convient comme d'habitude les liens sont dans la description si vous avez aimé penser à liker penser à partager penser également à commenter dites si vous connaissez si vous ne connaissiez pas et puis surtout eh bien n'hésitez pas non plus à partager tout ça si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout penser à mettre le petit hashtag exif directement dans les commentaires mais je ne dis pas que c'est moi qui vous ai dit de le faire il n'y a rien à gagner mais c'est juste pour voir qui reste jusqu'au bout de la vidéo à tout bientôt et n'oubliez pas eh bien à très vite moins de 48 heures pour une nouvelle vidéo ici même sur simple et gratuit c'était gaël ciao